bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde comment vous allez comment vous allez moi ça va un peu fatigué par le boulot au musée de la mine de champagnac mais sinon ça va ça va ça va alors aujourd'hui c'est quoi le programme alors comme j'ai marqué alors normalement je vais vérifier que nous sommes bien là et que ça fonctionne avant de commencer pour de bon est ce que nous sommes bien connectés est ce que ça m'a l'air bon nous sommes là du coup aujourd'hui nous allons ensemble écouter le dernier parole d'histoire qui revient sur la polémique avec le figaro le figaro a publié une vidéo de résumant un entretien qu'ils ont aussi publié par écrit sur la question de la guerre d'espagne et du coup plutôt en fait des causes de la guerre d'espagne vidéo qui vient affirmer que la responsabilité de la guerre d'espagne peserait uniquement et seulement sur la gauche la gauche espagnole donc c'est une thèse qui aujourd'hui défendu par aucun historien sérieux tout historien sérieux évoque les violences commises par la gauche durant cette période ça aucun doute par contre aucun historien sérieux ne peut affirmer que la responsabilité ne pèse uniquement sur cette gauche et n'est toute responsabilité de la droite anti républicaine et des nationalistes qui ont mis ce coup d'état pourtant c'est ce que fait le figaro et donc il y a des historiens spécialisés du sujet qui ont cet entretien et moi je travaille pas mal actuellement sur cette question de la guerre d'espagne pour la série de vidéos sur le sujet que je prépare et qui va sortir à partir du 3 septembre s'il n'y a pas d'imprévu le montage enfin la première vidéo de cette série le montage est en cours et on devrait on devrait être sur une vidéo d'à peu près 25 minutes puisque le montage le coupé les parties où je me répète enfin où je bégaye où je me trompe et compagnie ce coupage là est fait donc il laisse la vidéo d'à peu près 25 minutes et et donc après reste à mettre les images d'illustration et j'ai l'ordi qui rame un peu à cause du live j'allais voir pour couper quelques petites choses qui prennent de la place sur la mémoire je vais fermer ça voilà mais déjà on devrait avoir un peu moins de mal à faire fonctionner l'ordi est ce que vous m'entendez bien sinon est ce que vous m'entendez bien tout le monde parce que c'est aussi la question c'est est ce qu'on m'entend est ce que est ce que est ce que c'est bon nous de la qualité tout ça et du coup on va on va donc comme j'ai pas mal travaillé sur le sujet on va en profiter pour apporter aussi mon éclairage là dessus voilà je fais quelques partages pour informer les gens que je suis en direct et puis aller plier ça on va pouvoir commencer aussi tester le son superbe on entend bien super merci à nelson merci n'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager le live à tout le monde pour que autour de vous pour que les gens voient le live et nous allons pouvoir commencer donc lançant l'émission et vous allez me dire aussi si vous l'entendez bien aujourd'hui de la guerre d'espagne et de ses résonances dans le débat public en espagne et surtout en france en cet été 2022 j'ai le plaisir d'être avec pierre salmon et mercedes houster rodrigo pierre salmon bonjour vous êtes enseignant chercheur à l'ENS ulm à partir de la rentrée vous êtes historien de la guerre civile bonjour bonjour et mercedes houster rodrigo bonjour bonjour vous êtes professeur à l'université paris 8 au département espagnol historienne de la résistance au franquisme alors si vous entendez bien aussi la vidéo discussion car seulement vous m'avez même suggéré on a discuté avant parce que vous souhaitiez réagir à voilà une polémique à une vidéo virale même qui a plus d'un million de vues en france et réagir au fait que la guerre d'espagne a eu en cet été 2022 un écho assez imprévu dans l'espace public français qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui justifie notre notre discussion du jour de votre point de vue alors tout à fait alors moi j'ai reçu c'est une amie qui m'a envoyé la vidéo j'ai regardé cette cette vidéo petit matin et là j'avais bien vu vu le contenu que ça parlait de pio moa et surprise le figaro diffuse un entretien enfin le résumé d'un entretien avec pio moa durant cinq minutes plusieurs de ses idées phares sont reprises et quand travailler sur la guerre civile espagnole on connaît bien pio moa puisque c'est un polémiste d'extrême droite bien connu pour ses positions plus que polémique un révisionniste voire même négationniste à certains égards c'est à dire qu'il a repris la propagande franquiste et l'historiographie officielle du régime à son compte en se présentant comme oui c'est un point important sur pio moa c'est que ces travaux n'ont rien de novateurs que ce soit la mise en avant de la violence commise par la gauche durant les années 30 en israël tout historien de qui les déclinit les évoque personne ne vient les remettre en cause dans le jeu des historiens donc il n'apporte à ce niveau là rien de novateur et sa thèse de faire pousser la responsabilité uniquement sur la gauche et de présenter comme une réaction légitime de défense de la droite c'est la thèse franquiste depuis le début depuis juillet 1936 donc c'est une thèse qui a 86 ans maintenant qui n'a rien de novateurs c'est la thèse franquiste et il apprend sans aucune critique en tout cas c'est une reprise sans la moindre moindre recul critique de la thèse franquiste c'est comme si aujourd'hui on parait de la seconde guerre mondiale en prenant sans aucun recul le point de vue nazi un historien novateur censuré et le voir arriver en france diffusé par un journal comme le figaro choqué on a parlé entre collègues on a dit mais qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'on doit réagir comment est ce qu'on doit laisser ces idées infusées tranquillement surtout quand un journal tel que le figaro le reprend alors la vidéo comme vous dites elle a été virale c'est un million deux cent mille vues aux dernières nouvelles ce qui est énorme alors moi comme d'autres on n'avait pas vu mais dans un premier temps il y avait eu un entretien à papier qui n'avait pas fait autant de bruit dans le hors série du figaro et l'entretien c'est un entretien fleuve qui reprend encore d'autres d'autres poncifs depuis au mois vraiment il a une très très large tribune et on a été tous et toutes très très choqués de voir ça sans réelle contradiction par un journal de si grande audience en france alors il faut peut-être préciser que c'est pas pi au mois qui s'exprime dans la vidéo mais c'est une des rédactrices en chef du figaro qui s'appelle isabelle schnitz qui face à la caméra déroule en fait un récit des origines de la guerre d'espagne qui pose énormément de problèmes sur lequel on va revenir peut-être dans un deuxième temps mais toujours sur ce contexte général qui nous fait réagir mercédes susta rodrigo est ce que ça vous a surpris que cette ce discours extrême et franquiste sur la guerre d'espagne arrive de cette manière là en france et et cette audience et à vrai dire oui et j'ai été assez désagréablement surprise et surtout que bon il faut dire que en ce moment en espagne mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir effectivement ces idées révisionniste voire négationniste ont trouvé un nouvel écho à cause de la situation politique actuelle en espagne de l'essor d'un parti d'extrême droite qui n'existait pas auparavant le parti vox qui reprend beaucoup de ses idées pour construire sa légitimité idéologique et politique mais je ne m'attendais pas en fait à trouver et oui est ce que vox c'est donc un parti d'extrême droite en espagne qui sur pas mal d'aspects reprend dans les entraînés franquistes alors c'est pas un parti que sont dit qu'officiellement franquistes ni de la phalanche d'ailleurs mais enfin oui franquistes il y a aussi des parties phalangistes alors déjà le parti populaire avait recyclé d'anciens le régime franquistes et le parti populaire aurait été aussi en espagne avoir évité de trop remuer les cadavres dans le placard du franquisme bon là vox c'est la même chose mais en plus radical en plus assumé et donc forcément ils vont remettre au maximum qu'on avance cette thématique et donc c'est comme aujourd'hui Zemmour en France bien bien remettre en avant les arguments pour défendre l'opération de l'État mais vox c'est pareil avec Franco c'est dans les deux cas avec une rigueur historique franchement néant un tel écho en France d'un polémiste tel que Pio Moi qui est complètement discrédité en Espagne en fait enfin c'est quelqu'un qui en ce moment en Espagne ne trouve plus aucun écho même à la merci de ces rebondissements d'un discours néofranquiste parce que depuis le début des années 2000 même si effectivement il a écoulé des centaines de milliers d'exemplaires mais il a été abondamment repris, démonté, démenti par les historiens professionnels espagnols et en ce moment il n'a aucune présence dans les débats publics en Espagne donc c'est vraiment du ressucé enfin de la récupération d'un discours qui même en Espagne est considéré comme trop radical en fait et trop éloigné et surtout des vérités historiques avec des méthodes extrêmement contestables et aucune éthique professionnelle enfin donc c'est très surprenant en fait qu'un journal sérieux tel que le Figaro reprenne cette litanie de j'ai envie de dire presque de bêtises parce que quand on pourra discuter du contenu concret et de l'entretien et surtout de la vidéo parce que en fait la vidéo falsifie même le contenu de l'entretien donc il faut le faire il fallait le faire donc on peut très facilement montrer que tout cela en fait ne correspond absolument pas à une réalité historique quelconque alors vous dites c'est surprenant pour un journal comme le Figaro en même temps le Figaro c'est aussi le journal dans lequel a longtemps écrit Éric Zemmour c'est un journal dont on sait qu'il est engagé dans voilà une forme de conservatisme politique de plus en plus dur dans le débat politique français donc il y a à la fois de la surprise et pas de la surprise parce que toutes les questions qui se posent autour de Pio Moa de comment répondre à de telles énormités je pense qu'elles se sont si posées pour les historiens en France vis-à-vis d'Éric Zemmour et de ses prises de positions fracassantes et fausses dans le débat public sur l'histoire donc est-ce que là on n'a pas quand même un phénomène de convergence plus général à l'échelle de la France de l'Espagne peut-être de l'Europe ou de l'Occident d'une montée en puissance d'un discours ultra conservateur sur l'histoire qui pose des problèmes aux historiens aux historiennes parce que c'est pas évident finalement d'aller sur ce terrain de la polémique de la manipulation on se dit aussi est-ce que est-ce qu'on est armé pour répondre est-ce que ça vaut la peine de répondre à des énormités pareilles est ce que ça ne s'est ça c'est un problème c'est que répondre à des bêtises ça prend du temps et ça prend plus de temps de répondre à des bêtises que de dire des bêtises donc on est toujours en retard dans ce qu'on fait des bonnes cas par rapport aux personnes qui posent des bonnes pieds c'est un gros problème voilà est-ce que d'abord vous voyez cette convergence Pierre Salmon et puis ensuite est-ce que ça ne met pas aussi en difficulté du point de vue professionnel du point de vue de nos pratiques de l'histoire oui oui tout à fait on les voit ces convergences elles sont évidentes pour revenir d'abord sur le cas du figaro c'est évident que c'est pas la première fois que le figaro et une tenue polémique par rapport à l'histoire et aux usages plutôt de l'histoire moi je sais que michel del castillo avait publié une biographie de franco il y avait déjà une recension dithyrambique et dans cette biographie on représentait franco comme un génie militaire qui avait protégé l'espagne de la dictature communiste ce qui sont des thèses bien 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 discuté en espagne sinon plus ensuite oui à l'échelle européenne évidemment évidemment ce qu'on voit en france en espagne en italie pour les trois cas que j'ai regardé de plus près il y a ça à l'extrême droite en fait va faire usage de différentes thématiques thématiques mais qui sont l'histoire qui montre la littérature mais aussi le champ scientifique on l'a on l'a vu aussi avec le climat pour moi c'est pas un hasard pour sortir même du figaro que cet ouvrage cette traduction de l'ouvrage depuis au mois arrive chez l'artilleur à un édit il y a tâchant une violation politique des faits alors l'histoire beaucoup la science aussi des gens qui remettent en cause des travaux officiels sur de nombreux aspects alors les trains droite mais malheureusement pas que malheureusement même moi je ne cacherai pas d'être de gauche mais malheureusement à gauche aussi certains se librent de telle chose donc là aussi moi j'essaye aussi de le dénoncer quand on voit ça dans mon camp mais c'est beaucoup difficile parce que on m'accuse du coup d'être d'être un trait de droite quand je critique ça à gauche mais alors que moi juste à un moment donné la malhonnêteté intellectuelle me dérange d'où qu'elle vienne même si voilà je ne fais pas de mes propres orientations personnelles visiteurs clairement d'extrême droite avec des écrits covido-sceptique climatico-sceptique c'est pas du tout un hasard il y a une convergence on peut se demander quel rôle est-ce que pour le figaro c'est un rôle naïf ou bien volontaire alors je sais pas je suis pas j'espère que j'espère qu'ils sont tombés dans la piège vraiment même si on peut en douter à certains égards vu ce qu'elle a vu je doute aussi qu'ils vont commencer à aggraver même encore la ligne de Piomora et de falsifier ce qu'il dit pour le rendre encore plus dans une propagande donc je pense que c'est totalement impressionnel de leur part et salut Jeana et Lydia comment vas-tu ? j'espère que tu vas bien les positions qui ont été prises par le passé et sur la difficulté peut-être pour les historiens les historiennes de métier de se positionner par rapport à des outrances pareilles oui oui sur la difficulté de se positionner alors là il y a un vrai débat on a échangé à plusieurs dessus est-ce qu'on doit se positionner oui ou non en fait ce débat il a déjà été posé en Espagne il continue à se poser en Espagne et il se pose maintenant en France par rapport à Piomora on se dit on est plusieurs à se dire qu'on ne peut pas laisser passer ça c'est pas possible de laisser passer des thèses révisionnistes et négationnistes de présenter même Piomora comme un historien ce qu'il n'est pas et d'un autre côté on se dit quelle énergie on va y mettre on est plusieurs à avoir dépensé déjà beaucoup d'énergie pour prendre même des fois on va le dire très clairement sur nos vacances ou sur notre temps de travail et puis après jusqu'où on va aller parce qu'en fait il dit tellement de choses il reprend tellement d'éléments Piomora que redémonter tout son discours prendrait énormément de temps j'ai réagi sur deux trois espaces médiatiques mais en fait on prend un ou deux points ceux qu'on connaît le plus mais on sait que ça voudrait dire en fait des banquets comme on dit maintenant Piomora ça prendrait énormément de temps rien que l'entretien fleuve du Figaro et la vidéo il y a déjà beaucoup beaucoup de choses après sur les stratégies adoptées là on est en train de vous parler aujourd'hui on fait le choix aussi d'un format un petit peu plus long qui laisse peut-être le temps de discuter de pas forcément se présenter comme ce que voudrait faire Piomora et d'autres c'est à dire nous présenter comme des historiens partisans d'une histoire officielle qui sommes juste là pour le contredire et le censurer alors oui le fait de répondre à ce que vous pouvez faire mais de répondre aux études historiques surtout quand ça a beaucoup d'audience quand c'est juste une maman qui fait 500 milliers de la même sur l'histoire j'en fous mais quand c'est une personne qui vit de la merde en histoire et qui est vue par des centaines de milliers de millions de personnes ou des chaînes de télé vues par beaucoup de personnes là je pense qu'il faut répondre aussi quand ça a beaucoup d'audience parce qu'il ne faut pas laisser se répandre des énormités historiques alors que le débat est autre il est aussi une question de méthode d'avoir le temps de parler de ces débats historiographiques que derrière Piomora veut se présenter comme un historien il ne l'est pas et nous on peut c'est mieux un érudit qui s'intéresse à l'histoire mais qui n'a aucune formation dans le domaine donc ça aussi c'est sûr présenté comme historique et qui ne l'est pas c'est du mensonge alors certes certains vont dire oui mais voilà au moins c'est pas un universitaire dans sa tour d'évoire sur l'universitaire ils ont tous des gauchistes tout ce qu'auront vu mais même si on pense ça j'ai envie de dire je ne prétends pas historien non plus parce que du coup tu prétends d'être un universitaire du même genre tes autres non soit tu as sumé à fond le fait d'être hors du système universitaire et pas historien soit tu es un historien et dans ce cas là tu essaies d'avoir une lecture à la formation pour être historien je peux montrer aussi avec notre recul les connaissances historiographiques quels sont ces débats en Espagne aller un petit peu plus loin justement que cette polémique et aussi rentrer sur le terrain de la vulgarisation qui est un terrain bien emprunté en Espagne maintenant depuis quelques années je crois que le capillomois a eu au moins ce mérite on pourrait dire d'avoir fait rentrer les historiens et les historiennes dans la cité beaucoup plus qu'avant parce qu'il y était déjà évidemment et en France c'est aussi un débat qu'on est en train d'avoir mais c'était avant Pillomois et même avant Éric Zemmour il y a un processus quelle place on a qu'est-ce qu'on vulgarise comment petit à petit même on commence à l'intégrer dans des évaluations de carrière scientifique en tout cas c'est le cas en Espagne et en France on commence à en parler donc il y a aussi ça à peser Merci d'Esta Rodrigo il me semble qu'il y a quelque chose en plus d'assez difficile peut-être même d'un peu pervers dans la manière dont les historiens peuvent se positionner parce que s'opposer à Pillomois c'est le risque de passer pour des historiens militants qui défendent une version de gauche de l'histoire etc etc il est aussi très important de dire que faire de l'histoire c'est pas faire le contre-récit du franquisme qui serait un récit enchanté de la république espagnole ou de la gauche espagnole mais c'est faire tout simplement de l'histoire avec ses méthodes avec sa lucidité mais je pense que c'est très important de préciser que en faisant cet entretien aujourd'hui on ne fait pas d'apologie ni de la gauche espagnole ni de la seconde république ni du gouvernement républicain de l'argo caballero etc etc parce que c'est le risque quand on s'en fait l'argo caballero du coup c'était un des leaders socialistes à l'époque du parti socialiste ouvrier espagnol qui a été à la tête du gouvernement d'argo caballero pendant un temps durant la guerre d'Espagne et du coup c'était au-dessus de l'aile gauche du parti socialiste ouvrier espagnol il était surné le Lénine espagnol qui fait de ses prises d'opposition révolutionnaires même s'il peut être pas mal à surenchère révolutionnaire dans son discours alors que dans les faits lorsqu'il a exercé le pouvoir il a plutôt été sur une ligne réformiste non révolutionnaire mais dans un contexte où il y avait des mouvements révolutionnaires très puissants en Espagne avec une sénité très puissante notamment et un syndicat très puissant qui est de l'UGT qui avait aussi porté l'opposition révolutionnaire il était nécessaire pour ne pas se faire dépasser sur la gauche de prendre des positions très à gauche et donc ça a un peu une certaine surenchère dans les prises de parole qui dépassaient les actes soit les actes des leaders parfois parfois cette prise de position et cette prise de parole entraînait des actions concrètes après à la date pour dépasser ce que les leaders voulaient et donc là parfois là-dessus il y a un étude des problèmes de violence ferme dans un débat avec un idéologue oui effectivement et c'est ça a été la réticence initiale en fait des historiens espagnols quand la polémique Moa a eu lieu au début des années 2000 parce que c'est déjà une vieille polémique et en fait la riposte de Pio Moa quand des historiens professionnels sérieux tentaient de le contredire c'était exactement cela c'était de dire voilà la réaction des historiens officiels il y a une histoire officielle élitiste contre laquelle on ne peut pas réagir parce qu'il y a un corporatisme des historiens qui en plus c'est des historiens effectivement de gauche qui défendent une certaine vision de l'histoire et c'est qu'une consensus historique par le fait qu'on utilise la même méthode qu'on a les sources quand l'historien utilise des sources il dit quelles sont ces sources que l'oeuvre d'un historien va pouvoir vérifier ses sources avec aussi la méthode qu'on a apprise pour utiliser ses sources et en tirer une connaissance historique et une analyse et forcément alors parfois il peut y avoir une différence sur les sources mais du fait qu'on a une méthode et qu'on sait quelles sources chacun utilise et on va finir souvent alors parfois il y a des étudiants mais on va arriver à un consensus historique mais comme on arrive à un consensus scientifique parce que une analyse c'est fait ne correspond absolument pas à ce qui est la réalité du travail de l'historien c'est pour ça aussi qu'on a un peu de mal à qualifier plus au moins de révisionniste parce que la pratique de l'historien c'est justement de réviser constamment notre récit du passé parce qu'on est toujours en train de découvrir de nouvelles sources de nouvelles pistes voire des nouvelles interprétations qui changent notre vision du passé et c'est ça qui fait le quotidien de notre travail alors que ce qui fait Piomois c'est pas une révision de l'histoire c'est une négation des faits qui ont été avérés et démontrés par la pratique professionnelle des historiens qui vont dans les archives qui lisent les sources qui les contextualisent qui les remettent dans un contexte plus large qui lisent les travaux qui ont été faits avant etc chose que Piomois ne fait absolument pas en fait sa pratique à lui consiste à piocher dans des sources souvent déjà publiées par d'autres historiens ce qui correspond à son récit à lui et à son idée préliminaire de ce qu'il veut raconter et en fait ce qu'il veut c'est tout simplement criminaliser la gauche et défendre la théorie selon laquelle la faute du début de la guerre civile ou les origines de la guerre civile retombent complètement sur le camp républicain et sur ce qu'il appelle les gauches donc tout ce qui va appuyer cette thèse-là il va le prendre le décontextualiser et le mettre dans un récit qui fait sens parce que il n'est pas bête donc il réussit quand même à élaborer un récit qui a un certain sens mais qui ne correspond en fait à la réalité historique parce que ses sources sont décontextualisées voire il s'appuie enfin en fait ce qu'il fait ça n'a absolument rien de novateur comme le dit Isabelle Schmitz dans son vidéo en fait la thèse qu'il défend c'est la thèse qui a déjà été élaborée en 1936 pour justifier le coup d'état et donc c'est quelque chose d'extrêmement vieux qui a déjà été élaboré par le camp rebelle qui s'est révélé contre la légalité républicaine pour justifier un coup d'état et cette thèse après a été abondamment alimentée par des historiens du régime Ricardo de la Cierva Jesús Chalas Larrazával etc. et Louis Suárez enfin voilà il y a eu une production historiographique assez foissonnante pendant 35 ans et c'est cela que Piomoy reprend et actualise dans ses livres peut-être un dernier point avant de passer à certains points de la vidéo qu'on va commenter rapidement un point de présentation qui me paraît lui aussi très pervers dans la manière de présenter les choses c'est que Piomoy est toujours présenté comme un ancien homme de gauche et donc ça lui donnerait une sorte de super lucidité parce qu'il se serait rendu compte des erreurs de son propre camp parce qu'il a appartenu à un groupe marxiste-léniniste des années 70 et du coup ça lui donnerait une sorte de prestige de capacité à examiner son propre camp et il aurait vu la lumière finalement de la justesse du franquisme parce que ses propres mythes il les aurait déconçus alors c'est un récit qui est critiquable de bien des manières il y a des historiens espagnols d'ailleurs qui pensent qu'il n'était pas vraiment un militant d'extrême gauche mais plutôt un policier franquiste infiltré dans des organisations d'extrême gauche ça à la limite c'est un détail mais ça me rappelle aussi ce qui s'est passé en France autour de la Shoah avec par exemple un livre d'Alain Michel très élogieux sur le maréchal Pétain et Alain Michel étant rabbin évidemment il y a un rabbin qui défend Pétain qui dit que Pétain a souhaité le juif donc c'est encore plus juste puisque ça vient du camp des victimes en quelque sorte donc là est-ce qu'il n'y a pas dans cette présentation systématique de Pio Moua comme ancien homme de gauche quelque chose qui ajoute encore à la manipulation historique finalement autour de ce qu'il écrit oui je pense qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de choses à rajouter dessus mais alors est-ce que c'est toujours une question de point de vue situé est-ce que être de gauche de droite faites-vous un meilleur ou une meilleure historien ou historienne je ne suis pas certain c'est une question ça a été dit tout à l'heure de méthode de prise en compte de l'historiographie de recontextualisation d'ailleurs si tant est qu'on considérait que cela pouvait avoir une importance si Pio Moua a milité à la fin de la dictature et dans les années suivantes dans ce cas-là on pourrait se demander s'il parle bien des années 30 ou des années 70 mais de toute façon je pense que c'est je pense que c'est un vain débat puisque ça donne un crédit évidemment pour des personnes qui veulent y croire ça légitime ses acteurs mais cette théorie de l'insider pour une meilleure vue puisqu'il a vu les choses on le voit souvent dans les attaques surtout sur extrême gauche extrême droite des personnes qui seraient capables d'avoir un point de vue plus juste parce qu'ils ont connu c'est des choses d'ailleurs qu'on a beaucoup vu dans la critique du communisme en France aussi donc je pense que c'est un phénomène général mais c'est surtout présenté pour donner du crédit comme ça a été soit contre le PCF soit contre le RSS alors contre le RSS c'est le plus quoi dire si c'est clair contre le PCF c'est aussi des choses à dire qu'on a quand même parlé de son histoire notamment sur son suivi sur les solutions de le RSS ici il y a aussi des choses fausses qui ont été dites sur le sujet mais c'est un autre sujet on va pas on aurait été c'est parti c'était le cas justement par rapport à Vichy mais sur d'autres questions également je sais pas si Mercedes-Eustab veut rebondir oui en fait je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Pierre je pense que c'est un grand classique en fait et on a d'autres cas en Espagne des militants d'extrême gauche qui sont passés ensuite à l'extrême droite il n'y a pas que Piomo il y a aussi Jiménez Los Santos qui est aussi un autre polémiste d'extrême droite qui venait aussi du maoïsme donc bon je pense que c'est des personnalités qui vivent comme ça dans l'extrême et finalement peu importe l'idéologie c'est des polémistes nés en fait je crois je pense que c'est plutôt anecdotique pour moi ça montre voilà des personnalités qui sont à l'aise dans les radicalités quelles qu'elles soient alors je vous propose maintenant dans un deuxième temps d'écouter quelques brèves extraits de la vidéo où Isabelle Chenise donc rédactrice en chef au Figaro Histoire présente le contenu de cet entretien et donc réécrit l'histoire de la seconde république espagnole et des origines de la guerre d'Espagne pour voilà quelques réactions rapides afin de dire bah évidemment ce qui peut ne pas aller dans ses propos un premier extrait qui donne le ton de toute la vidéo la responsabilité entière de la guerre civile incombait à la gauche alors là on voit que on s'embarrasse pas de multicausalité de nuances c'est la gauche qui est responsable de la guerre civile alors évidemment c'est oui un point de vue assez tranché et faux à beaucoup d'égards alors comme vous l'avez dit au début de l'entretien comme l'a dit Mercedes Huster au début de l'entretien c'est vrai qu'il y avait eu même certains points de l'entretien papier du Figaro ont été exagérés dans cette reprise d'Isabelle Schmitz et là c'est le cas parce que Piomoa malgré tous ses excès est même un peu plus nuancé à cet égard pour autant ce que dit Isabelle Schmitz c'est reprendre un peu une des idées fortes de Piomoa et d'autres de dire que si une guerre civile les responsables ce sont la gauche pourquoi ? parce que d'après les nationalistes parce qu'à l'époque Franco n'était qu'un parmi d'autres donc dire que c'est un peu du franquisme c'est réducteur parce que le franquisme n'existait pas vraiment au début de la guerre civil espagnole le franquisme s'est constitué parce que Franco était juste un général parmi d'autres qui n'avait pas vraiment de corpus idéologique défini établi et connu mais c'est le nationalisme allant du fascisme au monarchisme et à différents courants avec Smer sur la guerre civile après ça ne dit pas qu'il n'y avait pas un contexte violent qui suit en effet aussi de la gauche il y avait l'Espagne une organisation d'instabilité politique depuis des décennies et avait l'habitude de régler les différents politiques par la violence aussi bien à gauche qu'à droite il y avait un engrenage de la violence et du coup c'est sûr que ça sans cette situation de grande instabilité d'engrenage de la violence le coup d'état nationaliste aurait eu moins de succès notamment dans l'appui d'une partie de la population l'appui d'une partie de l'église d'une partie des grands pour les terres donc une partie de l'armée aussi donc indéniablement on ne peut pas dire que la violence de l'homme n'avait aucune responsabilité mais il y avait dans le même temps dans toutes ces décennies une violence de droit très importante que ce soit dans l'expression des vivements de gauche ou dans l'assassinat politique dans les complots contre la République dès le début de son instauration donc avant même qu'elle fasse foi de ses difficultés à faire surmonter cette instabilité chronique de l'Espagne l'Université de Saint-Droit ne lui a laissé aucun temps pour tenter de montrer ses pauvres ou montrer ses incapacités il y a eu une très tentative de complot dès le début avec la génération de bourreau qui dès 1932 donc un an après l'instauration de la République a tenté un coup d'Etat par contre Franco n'était pas le véritable leader à la base à la base il allait être Sanjuro qui était le leader de l'Etat mais il allait mourir dans une action d'avion et il y avait d'autres généraux qui étaient à la base aussi importants que Franco voire plus par exemple Mola qui était plus important que Franco à l'origine du coup d'Etat mais Franco va jouer habilement des différentes tendances pour s'imposer et créer le francisme les extrêmes droites il y aurait une rupture de la légalité républicaine alors Pio Moa il dit 34 avec les Asturies février 1936 avec les élections du Front Populaire espagnol qui serait frauduleuse donc au moment il y a eu des fraudes dans le cadre de ces élections il y a eu des fraudes des deux côtés en fait parce que c'est la droite qui était morte mais c'est elle qui était techniquement en charge de gérer l'organisation des élections donc techniquement c'est elle qui a même fait la main pour frauder mais en effet il y a eu des endroits on voulait qu'il y a eu des fraîchions pour pratiquer le vote mais des deux côtés dans un contexte où de toute façon l'Ophe était vue comme un ennemi absolu à éliminer parce que l'Ophe c'était facile que l'Ophe était d'endroit communique ou d'endroit anarchique ou d'écrire ce qui était les fans traditionnels donc tous les moyens tous les coups c'est bon pour l'interface sur la climatographique et la fraude des élections donc ces élections ne m'ont pas été une élection totalement transparente mais globalement on est plus que la fraude ayant eu des deux côtés il est dur d'affirmer que la gauche n'aurait pas gagné dans le cas d'élection légale et d'ailleurs même pendant la guerre d'Espagne Franco et le gauche nationaliste ont refusé l'idée d'organiser un couple des élections après leur victoire parce qu'ils disaient que la gauche allait l'emporter donc pour eux même les élections qu'ils organisaient eux donc en contrôlant qu'il n'y ait pas de fraude ils pensaient qu'ils la perdraient donc ça montre bien que la gauche avait les moyens de gagner fraude ou pas fraude et que la fraude était du coup franchissement du rubicon en juillet 1936 finalement d'après ces pensères néo-franquistes il n'y aurait eu qu'un rétablissement de la légalité la légitimité du régime d'ailleurs c'est intéressant que ces acteurs se présentent comme les défenseurs d'une dictature républicaine au moment du coup d'état après il y a eu des longs débats en historiographie et évidemment il ne faut pas nier il y a des violences d'extrême gauche révolutionnaire avant juillet 1936 elles existent alors là l'auteur Isabelle Schmitt plutôt passe sous silence les violences et le grenage qui existent à droite la tradition antidémocratique de la droite espagnole il y a une droite modérée qui existe mais il y a une vraie droite antidémocratique espagnole plusieurs tentatives de coup d'état qui existent des complots plus ou moins aboutis et ce faisant il faut vraiment finalement au sein de la droite au sein de la gauche ça a été les points radicaux qui ont pris le dessus aussi et du coup ça a marvellisé un centre qui aurait pu tenter de faire un compromis et favoriser la tranquillité on a posé l'entière responsabilité sur la gauche qui tout le monde est d'accord dans le monde académique n'a jamais prévu et préparé un coup d'état en juillet 1936 contrairement à la droite militaire catholique et conservatrice espagnole alors à propos de cette droite justement deuxième extrait puisque là il y a un petit problème de caractérisation politique et qui culmine le 13 juillet 1936 par l'assassinat de José Calvo Sotelo qui est le leader de la droite modérée qui est enlevé par une fourgonnette de police tout à fait officielle et qui est abattu par le propre garde du corps du chef du PSOE Alors l'assassinat de Calvo Sotelo a bien eu lieu Alors déjà il faut savoir que cet assassinat sans vouloir l'excuser était en représailles à des assassinats de militants de gauche par des militants de droite donc en parler en disant regardez cette approche que toute la responsabilité est presse sur la gauche quand cet assassinat n'aurait pas eu lieu sans des assassinats de militants de gauche par des militants de droite il n'est absolument pas évoqué ça c'est la preuve de volonté claire de vouloir participer et de vouloir manipuler les gens que le font en fait mais est-ce que c'est le leader de la droite la personne en question Saint-Colome n'était pas du tout un mec de droite modérée il était monarchiste antirébricain et venait de faire un discours où il se vantait enfin il vantait les mérites du fasciste et disait de la grippe il n'avait pas honte de le dire fasciste modérée Mercedes-Colome et de la justice et de la justice absolument pas en fait Calvo Sotelo c'était le leader dans un parti monarchiste assez antirépublicain d'ailleurs qui était Renovation Espagnola et à cet égard c'était un personnage qui était très critique avec le régime républicain lui-même et c'était disons le leader le plus le plus extrême à droite et au moins qui qui avait une présence dans le parlement parce qu'après il y avait évidemment la phalanger espagnola et d'autres groupuscules fascistes la phalange qui avait une influence dans la rue mais qui aux élections parce qu'elle n'avait pas pris part à la coalition de droite ils avaient fait 1% des voix donc politiquement la phalange était dans l'opinion politique très marginalisée mais elle avait une influence dans la rue par la violence parce que les personnes ont un gros armé qui étaient plus grandes que les gens qui votaient pour elle elle avait de la sympathie enfin ouais elle a suscité de la sympathie pour une partie des gens qui votaient pour les autres mouvements de droite mais un peu comme d'autres mouvements plus radicaux peuvent avoir une sympathie avoir suscité de la sympathie chez les gens qui votent pour les gens qui votent mais avec une certaine radicalité mais en tout cas voilà la phalange est un besoin marginal qui n'avaient pas qui n'avaient pas de présence parlementaire et au delà de ça je voulais un petit peu revenir sur ce début de la vidéo parce que c'est vraiment extrêmement problématique de poser les choses de cette façon là et en fait c'est assez stupéfiant la façon de commencer cette vidéo et de présenter le travail de Pio Moa qui aurait donc découvert qu'à l'extrême-gauche il y avait enfin que l'extrême-gauche défendait la violence révolutionnaire ce n'est absolument et puis comme il dit depuis 1936 c'était la thèse officielle du franquiste que c'était une immense évidence de gauche qui est responsable de l'extrême-gauche donc il n'a rien découvert qui ne fait qu'on reprend quelque chose qui est dit depuis 1936 par le co-franquiste ils sont la moindre critique ils reprennent la provocation de franquiste et ils se plantent ça comme novateur découverte pour personne j'espère évidemment que dans les années 20 et 30 l'extrême-gauche défendait la violence révolutionnaire ça ne veut en aucun cas dire comme Pierre Salmon l'a très justement signalé qu'il y avait la préparation d'un coup d'état et encore moins d'une guerre civile et cette responsabilité-là revient entièrement à la droite et en plus c'est très problématique aussi parler de la gauche ou de les gauches parce que c'était un camp extrêmement hétérogène absolument pas dominé par des staliniens comme le dit alors justement sur ce point il faut écouter un autre extrait parce que là aussi on est dans la simplification la simplification absolue ce qu'ils veulent ce qu'ils revendiquent c'est un pays soviétique Staline est leur modèle Staline d'ailleurs les influence directement va les financer directement voilà Staline est leur modèle donc la gauche espagnole le modèle c'est Staline alors moi je ne suis pas spécialiste de l'Espagne au XXe siècle mais il me semblait quand même que la CNT FAI le PSOE le POUM il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont tous sauf staliniens à l'époque oui effectivement ça c'est une des affirmations donc les plus stupéfiantes de la vidéo surtout qu'à un moment donné Isabelle Schmitz dit que Staline aurait donc appuyé la gauche espagnole dès 1931 alors qu'à ce moment-là il y a à peine quelques milliers de militants communistes dans toute l'Espagne en fait l'essor du parti communiste est postérieur à 1934 et donc on ne peut absolument pas parler d'aucune influence de Staline sauf dans une poignée de militants communistes qui est à l'époque donc une formation très marginale jusqu'à justement la révolution des Asturies et c'est concrètement la répression de cette révolution qui va donner des ailes qui va donner de l'essor au parti communiste les les classes populaires les ouvriers commencent à adhérer au parti communiste à partir de ce moment-là et pas avant et donc c'est complètement un non-sens du point de vue historique de parler de cela sans compter qu'effectivement la gauche espagnole est plutôt caractérisée par des organisations qui sont non-staliniennes voire anti-staliniennes comme la CNT ou le POUM qui est un parti communiste hétérodoxe non-stalinien et donc et d'ailleurs ça va provoquer aussi des problèmes et pas des moindres dans le camp républicain lui-même à partir du coup d'État parce que ça sera un camp très divisé et notamment la ligne de division passera par stalinien non-stalinien Alors je vous propose d'écouter un autre petit extrait cette fois qui est plutôt sur la fin du processus et la justification du coup d'État La mécanique du chaos était voulue par la gauche espagnole le coup d'État militaire et le corps national a été une réaction de légitime défense à ce chaos Voilà la guerre et le chaos sont voulues par la gauche la droite n'a fait que se défendre c'est même une légitime défense C'est tout à fait l'argument qui a été donné en 1936 donc là on est vraiment dans le discours néo-franquiste pur et dur et à ce propos On va finir cette petite partie puis après on arrêtera un peu ce soir et je vous laisserai aller voir parce que j'ai pas tout l'entretien en entier parce qu'on vous laisse regarder l'entretien par vous-même si vous souhaitez parce qu'on va le voir sur la chaîne elle-même parce qu'on va le dire c'est bien aussi que vous puissiez voir directement la chaîne en question et qu'on va leur cliquer leur vue parce qu'on va juste en rappeler la moitié après et après je vous laisserai regarder le reste En fait ce qu'il faut dire c'est que si la république et là je parle du gouvernement républicain a péché d'une chose au niveau de la violence politique ça a été de l'abus des forces de l'ordre en fait quand on voit les chiffres des victimes de la violence politique pendant la république plus de la moitié ont été faites par les forces de l'ordre et la république a usé et abusé de l'état d'exception pour contrôler justement l'ordre public qui était à l'époque un problème vraiment très important enfin personne ne le nie il y avait une violence politique importante non seulement en Espagne d'ailleurs c'était quelque chose assez général dans l'Europe des années 30 et d'ailleurs cela explique aussi ce qui s'est passé en plus de ce contexte espagnol de décennies de violences il y a plusieurs guerres civiles et l'attitude de cette violence qui est beaucoup bien traduitée de la violence en Europe de la période tout ça combiné par la suite et cette question de l'ordre public a été une question aussi qui a beaucoup divisé les républicains c'est-à-dire pas la gauche dans son ensemble cette espèce de gauche amorphe que définit Pio moins mais les partis républicains et les membres et les membres du gouvernement et d'ailleurs cet usage de la force publique a provoqué la chute du premier gouvernement républicain qui était un gouvernement de coalition entre des républicains et des socialistes et c'est justement la polémique autour d'un usage abusif de cette force de l'ordre qui a provoqué la chute de ce gouvernement présidé par Manuel Lasagna voilà donc je vous laisse aller voir la suite par vous-même donc je vous ai mis le lien avec cette vidéo n'hésitez pas également à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube en réaction en réaction à cet événement enfin cette vidéo du Figaro donc je vous ai mis le lien dans les commentaires de ce guide donc vous n'hésitez pas à regarder et comme je vous dis début septembre je commence à serrer une vidéo sur l'histoire de la guerre d'Espagne donc on va parler d'autres fois sur les réseaux de la guerre d'Espagne longue vidéo de notre fameux donc ça vous permettra d'en savoir plus sur le sujet donc voilà est-ce que vous avez des questions des remarques avant que je coupe le like pour ce soir et j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez quand même appris des choses et que cette localité du son était correct donc vous avez quand même pu entendre des choses j'essaierai de voir aussi à la revue si c'est bon et à six fois une chance des réglages pour la prochaine fois c'est juste le public si on répond c'est à la question des lives et je ne sais pas pas d'actualité c'est le plus important mais je reviens en dernière question des lives des lives hebdomadaires et donc voilà je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à partager cette vidéo-là et à redéciger cela n'hésitez pas également à voir toute la vidéo dont je vous ai parlé de ma vidéo sur ma prochaine YouTube sur ce sujet à la partager également ça nous aide beaucoup